bonjour alors aujourd'hui dans cette vidéo trucs et astuces on a eu envie de vous parler des gabarits décors et des gabarits textures ils travaillent sensiblement de la même façon les petits trucs les petites astuces peuvent se rapporter aussi bien à l'un et à l'autre c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler ensemble alors dans les différents modèles que je vous ai préparé moi j'ai travaillé essentiellement avec de l'encre alors vous pouvez utiliser l'encre classique que ce soit le mini encreur ou l'encre géant c'est le même produit il ya juste le la grandeur qui change mais vous pouvez aussi très bien travailler avec de l'encre d'aïsie alors il ya bien entendu d'autres produits comme la crée par exemple qui peut qui peut s'utiliser mais moi aujourd'hui je me suis vraiment concentré là dessus et donc au niveau de l'application de cet encre on va travailler avec quoi et bien on peut travailler avec différentes choses on peut travailler avec les brosses courantes on peut travailler avec le pinceau brosse avec l'éponge avec l'applicateur mousse maintenant vous allez voir que au niveau technique il ya des fatalement des produits qui sont plus adaptés à certaines techniques qu'à d'autres bon par exemple de façon générale l'éponge je l'utilise plus rarement pour les gabarits décors ou alors vraiment dans un grand motif je privilégie plutôt l'éponge pour le gabarit texture mais voilà c'est un exemple parmi d'autres mais j'y reviendrai donc la grande différence entre ces deux produits c'est tout simplement ce qui est représenté parce qu'on a la même matière c'est du plastique on a simplement dans les gabarits décors il ya des motifs donc ici on a des motifs on a des mots et dans le gabarit texture et bien on a simplement comme le nom on a dit une texture ils sont chaque fois vendus en duo et ils sont chaque fois réunis autour d'un thème et finalement ils sont chaque fois ils sortent en combinaison avec des thèmes des tampons etc des figurines silhouettes et vous allez pouvoir chacun aussi jongler avec ces différents produits pour donner vie à vos décors aujourd'hui on se concentre sur les gabarits décors et les gabarits textures alors on va commencer par ceci donc je prends d'abord ce premier exemple ici les mots chez nous donc déjà vous voyez que je les ai travaillé sur du papier imprimé donc on n'est pas forcément toujours obligé de travailler sur du papier uni maintenant à vous aussi de choisir un papier imprimé qui fait en sorte que on voit suffisamment les éléments vous allez dessiner ici j'ai choisi un papier clair avec un motif relativement soft c'est quand même ce qui est le plus conseillé alors une astuce déjà vraiment de base ce qu'on vous conseille c'est de ne pas appliquer la matière de façon uniforme mais de la passer en dégradé donc ici j'ai démarré du bas des mots et je suis venu placer l'angle du bas vers le haut en assistant bien pour qu'il y ait plus de matière dans le bas des lettres que sur le haut des lettres ça va donner tout de suite du relief à votre décor ça va donner vie à votre décor et c'est vraiment quelque chose une petite astuce toute simple mais qui se révèle quand même efficace deuxième chose très très importante et ça je vous le dis souvent quand je parle de l'angle c'est de ne pas charger trop fort votre l'outil avec lequel vous allez placer votre angle il vaut mieux aller chercher dix fois de l'angle plutôt que d'en placer dix fois de trop au départ et d'avoir vraiment beaucoup de beaucoup de matière c'est plus compliqué bien entendu à rattraper donc on en prend un petit peu et on va en rechercher jusqu'à temps qu'on ait l'effet escondi si vous avez un petit peu du mal avec vos dégradés vous pouvez aussi très bien travailler avec deux couleurs d'encre donc vous pouvez d'abord démarrer avec une couleur d'encre d'encre clair pardon donc ici pour le mot ensemble j'ai d'abord placé une encre claire sur l'ensemble du mot par la suite je suis venue retravailler une encre plus foncée à la base de mes lettres et alors à ce moment là d'aller dégrader il s'effectue donc vous pouvez travailler avec une même gamme de couleurs mais des tons différents donc démarrer avec du clair et aller vers du plus foncé vous pouvez aussi travailler des couleurs contrastées pourquoi pas et là c'est aussi à ce moment là que je vous reparle des outils c'est que vous allez utiliser par exemple si vous utilisez si vous travaillez avec les brosses pour encre vous allez par exemple utiliser la brosse pour encre moyenne pour pouvoir venir appliquer la première encre claire vous allez venir rechercher le plus petit modèle pour pouvoir travailler la base du mot essentiellement comme ça vous allez avoir tendance aussi à aller moins loin ok vous pourriez par exemple travailler aussi avec l'applicateur mousse pour travailler le ton clair et avec le pinceau brosse pour venir retravailler la base du mot c'est tout à fait possible aussi voilà alors un autre petit exemple ici pour le mot qui se retrouve ici le mot love donc là on a joué avec les couleurs on a utilisé une couleur d'encre pour les trois lettres l o i e et on a utilisé une encre de couleurs contrastées pour travailler la lettre v qui a été plutôt dessinée sous forme de pied en forme de coeur ici au milieu donc là aussi il y a moyen bien entendu devenir voilà de jeu de jouer avec les couleurs pour donner vie à votre motif alors chose importante à souligner que ce soit pour ceux ci ou même simplement pour venir dessiner le motif vous voyez que le motif sur le gabarit ben finalement il est sérieux par d'autres motifs aux alentours et quand vous allez travailler avec les entreurs et les différents applicataires ici et bien vous risquez d'aller inévitablement mordre un petit peu sur les autres mots qui vont se dessiner en même temps sur votre sur votre papier et vous n'en avez pas forcément pour cela votre meilleur ami c'est le papier que l'on repositionne le scotch repositionnable donc vous allez baliser en fait le pourtour du motif que vous voulez dessiner avec du papier collant repositionnable de façon à pouvoir protéger le pourtour ce papier collant repositionnable vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour pouvoir maintenir votre gabarit bien en place parce que sinon si vous devez tenir le gabarit tenir le papier et en même temps appliquer il va vous manquer une main c'est compliqué donc utiliser du papier collant repositionnable pour maintenir le tout pour que rien ne bouge lorsque vous allez appliquer vos différentes couleurs alors ici vous voyez que j'ai été un petit peu vite je n'ai pas bien fait nettoyer mon gabarit c'est tout simplement pour ne pas avoir vous n'a pas oublié de vous en parler ce n'était pas par néglige donc ici qu'est ce que vous allez faire pour pouvoir nettoyer convenablement votre gabarit et bien vous allez utiliser un chiffon légèrement humide renettoyer le assez rapidement pas comme moi et s'il vous reste des résidus vous pouvez très bien aller nettoyer à plus grand d'eau alors avec un petit peu de détergent pour pouvoir le pour pouvoir récupérer votre gabarit bien propre c'est du plastique donc c'est relativement ça glisse bien ce n'est pas ce n'est pas pour vous voilà je pense que là je vous ai donné les petites notions de base et donc il en va de même bien entendu par rapport au gabarit texture c'est c'est exactement le même principe au niveau du du dégradé donc ici particulièrement quand vous avez une grande zone que vous avez envie de couvrir et bien là le dégradé est encore plus d'application maintenant ici on ne voit pas très bien ça ne rend pas vraiment le le vrai bon rendu à la vidéo si vous placez votre votre encre de façon uniforme et bien vous risquez d'avoir un aplat qui va prendre un petit peu trop trop d'impact sur votre réalisation donc privilégier le dégradé alors vous pouvez aussi travailler sur tout le pourtour de la forme en laissant une zone un petit peu plus un petit peu plus clair au milieu pourquoi pas donc vous pouvez travailler avec une seule couleur d'encre comme je l'ai fait ici vous pouvez travailler avec deux couleurs mais qui restent dans une même gamme de tons aussi ou bien vous pouvez travailler avec des couleurs de tons contrastés pourquoi pas c'est tout à fait possible aussi alors ici au niveau de des formes que vous allez travailler avec le gabarit texture vous pouvez travailler sur des formes rectilignes comme des carrés des rectangles etc vous pouvez aussi travailler sur des formes que vous aurez découpé avec votre gabarit mise en page ça se mettra encore bien entendu beaucoup mieux dans votre composition mais vous pouvez aussi travailler des formes que vous aurez découpé avec une perforatrice ou une matrice de découpe pourquoi pas donc tout ça il faut vraiment pas hésiter à jongler avec toutes ces formes bien entendu vous allez par rapport à la texture créer une base mais cette base vous allez l'habiller par la suite de nouveau pour casser un peu cette à platte couleur donc ici par exemple j'ai replacé une rondelle de papier que j'ai découpé avec une matrice de découpe et que j'ai légèrement l'ombré j'ai perforé j'ai placé une un cordon en coton sacré un cordon en jute naturel pardon maintenant vous allez encore c'est de nouveau ici on est juste à la base vous allez encore pouvoir re-superposer des choses il faut vraiment bien vous dire que ceci c'est vraiment la base de votre décor ici j'ai travaillé sur du papier clair mais vous pouvez aussi très bien travailler sur du papier déjà coloré ça va aussi changer énormément la donne vous allez aussi pouvoir retravailler ici certains éléments donc vous voyez que dans les petits éléments qui sont ici les petits poitiers et bien j'ai replacé des petits pois de feutre écriture pour donner un petit peu plus de poids à cette partie de décor pourquoi pas c'est envisageable aussi voilà alors on va passer à d'autres exemples là je ne vous ai pas préparé tout cela voilà par exemple ici un autre exemple qui est ce flocon donc que vous retrouvez ici que j'ai imprimé ici alors ici qu'est-ce que j'ai fait et bien j'ai d'abord imprimé l'ensemble du flocon avec de l'encre bleu clair j'ai retravaillé le centre avec de l'encre plus foncée c'est aussi une possibilité de retravailler une partie la partie centrale par la suite qu'est-ce que j'ai fait et bien je suis venue travailler avec d'autres matières j'ai retravaillé au centre vous voyez qu'ici au centre de mon motif et bien c'est le vide c'est le néant je n'ai rien j'ai eu envie d'occuper cette place vide dont j'ai placé un petit sticker qui va apporter un petit côté un petit coup d'éclat un petit coup de brillance et j'ai continué dans cette optique-là en venant retravailler les petits points par-ci par-là avec un style opalité argent donc de nouveau pour pouvoir continuer à donner vie à ce décor voilà alors par quoi est-ce qu'on continue ? et bien on va continuer avec ceci où là de nouveau on donne un petit peu plus d'explications donc vous voyez ici au niveau de mon oiseau qui se trouve ici je l'ai d'abord dessiné avec plusieurs couleurs d'angle et de nouveau pour pouvoir continuer à contraster au niveau des couleurs et bien j'ai retravaillé avec un feutre écriture alors sous forme de petits points à l'intérieur du décor mais de façon un petit peu plus prononcée aussi au niveau des parties comme l'œil, le bec, les pattes de façon de nouveau à aller encore un peu plus loin au niveau du contraste de couleurs et du relief du motif alors petite chose à préciser aussi dans les gabarits décors vous allez avoir de temps en temps ce cas de figure alors pourquoi est-ce qu'on a dessiné ce motif en deux temps ? et bien tout simplement pour pouvoir dans un premier temps ici pour le papillon j'ai d'abord dessiné la silhouette du motif avec une encre claire ensuite je suis décalé mon gabarit sur la partie que j'avais déjà dessinée donc cette partie-ci je l'ai superposée et j'ai utilisé une couleur contrastée pour pouvoir dessiner les motifs à l'intérieur du motif du grand motif sur la silhouette en réalité donc vous voyez là on peut encore aller plus loin en complétant le motif mais là on a déjà un beau contraste et on a déjà bien donné vie à ce motif en pouvant travailler en deux étapes voilà ça c'est encore une astuce supplémentaire alors encore une petite astuce là on repart sur le gabarit texture donc vous voyez qu'ici on a imprimé la texture en vert sur du papier blanc et on a eu envie après de réduire le contraste en fait entre les deux couleurs entre la couleur de la texture et la couleur du papier en venant donc après avoir imprimé la texture on a enlevé le gabarit texture et on a retravaillé à dégrader en ton sur ton donc c'est le même ton c'est du vert sapin qu'on a retravaillé directement sur la texture de façon à pouvoir atténuer les choses telles que celle-ci donc là c'est exactement le même principe sur la petite forme et ici ça se voit un petit peu plus fort au niveau de la grande forme de papier ça c'est aussi une possibilité et alors pour casser de nouveau ça c'est tout la plat vous n'hésitez pas à venir replacer un élément tel qu'une bande de papier, un ruban ou du ruban pailleté pour en superposition de façon à pouvoir casser la plat totale de matière que vous allez apporter sur votre réalisation mais aussi ça va vous permettre peut-être de venir donner une assise à un décor que vous viendriez placer par dessus c'est aussi une possibilité voilà alors une petite chose aussi par rapport au gabarit décor vous allez pouvoir retrouver dans les gabarits décors des formes ovales des formes rondes et des formes carrées et bien ça c'est vraiment un outil que vous allez avoir c'est vraiment un fond catalogue c'est vraiment un produit que vous allez rechercher souvent de votre tiroir pour pouvoir utiliser comme base de votre décor donc voilà par exemple ici au niveau de ma forme ronde on a une forme ronde perforée et bien voilà on a perforé dans du papier de couleur donc c'est déjà quelque chose mais on trouve ça un petit peu voilà un petit peu nu on a envie de l'habiller on a envie de lui donner du relief on a envie d'attirer un petit peu l'attention sur cette forme et bien en venant retravailler l'intérieur de la forme avec un dégradé d'encre et bien on va déjà pouvoir donner une belle plus-value à cette forme là vous allez aussi pouvoir utiliser ces gabarits pour dessiner un poitillé tout autour d'une forme pour pouvoir agrémenter une forme que vous aurez dessinée simplement d'un petit trait pour lui donner du relief, de la brillance enfin voilà c'est vraiment des choses basiques mais que vous allez aller très souvent rechercher pour pouvoir confiner vos décors et alors je terminerai avec une autre matière que l'encre donc ici je n'ai pas utilisé d'encre mais j'ai utilisé de la pâte texture alors qu'est-ce que c'est de la pâte texture ? et bien c'est simplement de la pâte qui va vous donner un effet de relief un effet 3D et vous allez tout simplement l'appliquer avec une spatule donc vous prenez votre papier vous superposez le gabarit texture et puis vous allez appliquer avec la spatule votre pâte vous allez retirer délicatement pour ne pas abîmer votre aplat et vous allez laisser sécher pendant ce temps-là vous allez nettoyer votre gabarit décor et vous aurez ce résultat-ci donc en deux temps trois mouvements le temps de séchage est relativement relativement court aussi et alors après cela soit vous décidez de laisser nature de le laisser blanc mais vous allez aussi pouvoir le colorer en replaçant le gabarit par-dessus et en appliquant de l'encre ou de la créan dégradée ou bien en travaillant cette technique-ci c'est tout à fait possible aussi de retravailler cette technique-ci sur la pâte texture aussi voilà je vais m'arrêter là aujourd'hui par rapport à toutes ces explications alors je suis bien entendu très loin d'avoir passé en revue toutes les possibilités à exploiter avec ces deux outils avec les gabarits décor avec les gabarits texture mais en tout cas on a déjà balayé pas mal de choses on a déjà évoqué pas mal de trucs et astuces mais vous allez voir que vous allez encore pouvoir faire plein plein d'autres choses pour donner vie à vos décors donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben vraiment de belles aventures créatives grâce à ces deux outils donc à vos gabarits décors à vos gabarits textures et prenez beaucoup de plaisir merci merci merci